France Inter Le 7-9 de Patrick Cohen Bonjour Guillaume Pépi Bonjour Au moment où la SNCF lance une opération séduction pour mieux indemniser ses retards, on va y venir. Vous voilà condamnée par le tribunal de Paris, une jeune femme de 25 ans affirmait qu'elle avait perdu son emploi à Lyon à cause des retards répétés de son TER au départ d'Amberieux. La justice lui a donné raison. Que vous inspire ce jugement qui pourrait donner des idées à d'autres usagers exaspérés Guillaume Pépi ? Vous savez, une trentaine d'affaires par an devant la justice, c'est tout à fait normal, on transporte chaque année un milliard de voyageurs. Une trentaine de plaintes ou de procès contre vous ? Voilà, dans certains cas on gagne, dans certains cas on perd, c'est des cas d'espèce. Mais la bonne solution pour les clients lorsqu'ils sont mécontents, c'est qu'il y a un médiateur indépendant à la SNCF qui traite chaque année 5000 ou 6000 dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que ce médiateur, il donne raison à nos clients une fois sur deux. Donc c'est un véritable recours. Et puis la vérité, c'est que moi ce qui m'intéresse... Il débouche sur des indemnisations de la part de la SNCF ? Absolument, moi mon obsession depuis 4 ans, c'est la qualité de service au quotidien. C'est ça l'obsession. Donc oui, il y a des instances juridiques, heureusement qu'on peut faire des recours. Mais ce qui est très important, c'est de faire progresser la régularité. Il y a des choses qui se réparent difficilement, évidemment, quand on perd son emploi lors d'une période d'essai comme dans le cas de cette jeune femme. Mais juste un chiffre, parce que les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Il y a 100 000 arrêts de trains chaque jour en France. Et en ce moment, il y a des travaux sur 100 000. Je vois Bernard Guetta qui sourit. 100 000 arrêts de trains chaque jour en France. Et en ce moment, on est en train de faire des travaux comme jamais. On en a beaucoup parlé lors du changement des horaires le 11 décembre. Au moment où on parle, il y a près de 1 000 chantiers sur les voies en France. Donc c'est vrai que cette année, il y a une sacrée bagarre, un sacré défi sur la ponctualité des trains. Alors, la garantie voyage que vous avez dévoilée hier, cela vaut pour les TGV, les Intercités, les trains internationaux. Je suppose, Thalys et Eurostar, avec des indemnisations améliorées. Vous vous sentez encore loin, Guillaume Pépi, de pouvoir vous engager de la même façon à l'égard des millions de clients des trains régionaux ? Non, je pense que c'est notre prochaine étape. Il faut d'ailleurs qu'on en discute avec les conseils régionaux, parce que vous savez que c'est les régions qui organisent les trains du quotidien. Mais ce qu'on a annoncé hier, je crois que c'est très important pour les voyageurs. Ce n'est pas un coup de com' et ce n'est pas un coup de pub. Un peu quand même. Non, je vous dis non, ce n'est pas ça. Tout simplement, c'est du plus. Et c'est du plus qui est gratuit, qui est pour tous les voyageurs et qui est très simple. Je prends juste un exemple. Parfois, on arrive à la gare et puis le train qu'on doit prendre est en retard parce qu'il y a eu un problème technique ou parce qu'il y a eu un arbre sur la voie ou parce qu'il y a eu la malveillance. Et puis, le train est très en retard parfois, une heure de retard. À ce moment-là, on se dit mais finalement, avec une heure de retard, moi, j'allais à une expo ou j'allais voir des amis ou j'allais... Et bien finalement, j'ai envie de ne pas voyager. Quand c'est l'avion que vous prenez, vous ne pouvez pas vous faire rembourser tout de suite. Et bien, ce qu'on a décidé et ce qui est nouveau, c'est que si vous changez d'avis parce que votre train est en retard, vous allez simplement au guichet, on vous rembourse 100% du prix de votre billet. Il n'y a pas un euro en moins. On vous le rembourse en espèces. Et même quand votre billet est non échangeable, non remboursable. Et même quand le retard du train n'est pas de notre faute. Donc ça, c'est une vraie avancée. On en a discuté depuis six mois avec les associations de consommateurs. Elles nous ont même fait progresser en nous disant, si jamais ce n'est pas de la faute de la SNCF, quand même, il faut avoir le droit au remboursement. Et c'est un remboursement intégral et en espèces. Bon, l'information aussi améliorée, avec sur Internet un historique détaillé des retards sur un mois. J'ai envie de vous dire, ça vous fait une belle jambe de savoir que les trains ont des retards. Non, 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 c'est un bison futé. Prenons un exemple simple. Vous prenez un train et vous allez à un spectacle, de théâtre, ce que vous voulez. C'est très important pour vous de savoir si le train que vous allez prendre est un train qui est à l'heure dans 95, 98 ou 99% des cas. Ou si parce que c'est un train qui circule sur une portion de voie très utilisée ou à une heure de pointe, le train n'est à l'heure que 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10. Donc ça, c'est de la transparence. On trouvera donc au moment de la réservation toutes les infos sur la régularité de chaque train depuis 60 jours. Et il y a encore une autre chose qui est très importante. Beaucoup de voyageurs nous ont dit, quand on a un billet alors que le train est complet, ces fameux billets sans place attribuée qu'on a acheté en disant, bon, je trouverais bien une place. Oui, il y a le risque de rester debout. Voilà, ce qui est franchement désagréable. Deux mesures concrètes qui sont annoncées. D'abord, on vous reclasse même en première. Deuxièmement, si on n'arrive pas à vous trouver un siège, le contrôleur ou la contrôleuse vous donne tout de suite jusqu'à 30 euros, on va dire une forme de compensation, tout de suite, pour vous dire, oui, on est désolé, on n'a pas pu vous trouver une place à site. Bon, c'est des choses extrêmement concrètes. Et encore une fois, c'est gratuit, c'est pour tous et c'est clair. Je dis c'est clair parce que ce n'est pas écrit en tout petit derrière les billets. c'est six principes qu'on va faire sur les pochettes, dans les gares et dans les crains écrits en gros. Alors, accusation récurrente qui vient d'être relayée par un rapport parlementaire, c'était le 7 mars dernier, qui juge que la SNCF est plus intéressée par le TGV que par le RER et les trains de banlieue. Que leur répondez-vous, le député ? Eh bien, ça a été vrai. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est les années 80-90, la France a fait beaucoup, beaucoup de TGV et elle a un peu laissé tomber le reste. Moi, ma priorité depuis quatre ans, c'est exactement l'inverse. C'est les RER, c'est les TER. On a fait des trucs, déjà. Il y a des résultats concrets. Le RER A, qui est la ligne la plus utilisée, Est-Ouest qui traverse la région parisienne, il y a des nouveaux trains qui arrivent. La ligne B, qui est la nord-sud, qui va vers Sceaux et puis vers l'aéroport, on est en train de la reconstruire. On reconstruit les voies et on rénove tous les trains. Au milieu de l'année prochaine, tout sera neuf sur la baie. Et puis un dernier exemple... Une ligne qui a la particularité d'être gérée à la fois par la RATP et la SNCF, ce n'est pas un souci ? Il ne faut pas changer ça, Guillaume Pépi ? Lancer une grande réforme qui prendra trois ans et pendant ce temps-là, il ne se passera rien. Moi, je préfère m'entendre avec la RATP pour travailler ensemble main dans la masse. Et vous entendez bien. Exact. Et puis la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on est en train d'engager 400 millions d'euros de dépenses sur le RER-C et le RER-D pour avoir des améliorations au quotidien. Moi, c'est très simple. Je suis un usager du RER comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Le RER, c'est ma priorité absolue parce qu'il faut avoir en tête que la SNCF, ce n'est pas que le TGV. 9 voyageurs sur 10, 90% des voyageurs de la SNCF, ce n'est pas des voyageurs TGV. Ce sont des gens qui utilisent au quotidien les TER, les RER, les transiliens. Bon, et il y a encore du boulot. Et donc, ce qu'on peut entendre ce matin de votre bouche, c'est qu'il faudra encore investir massivement pour que ça s'améliore. Ça, c'est pour l'État et pour les régions. Oui, il y aura même d'ailleurs un beau débat dans l'avenir. Est-ce que notre pays, puisqu'on est en pleine électorale, est-ce que notre pays continue à développer les lignes à grande vitesse ? Il y a plein de projets, il y a une dizaine de projets en France. Ça, c'est la décision des politiques. Ou est-ce qu'on garde un peu d'argent, voire beaucoup d'argent, pour les lignes existantes sur lesquelles il y a aujourd'hui les millions et millions d'usagers quotidiens ? On n'a pas eu encore ce débat dans la présidentielle. Vous avez vu, vous, des différences ou des nuances dans les programmes des différents candidats en matière de transport public là-dessus, Guillaume Pépi ? Un responsable, un patron d'entreprise publique, en période électorale, ça se tait, ça ferme sa bouche. Je vous demande si vous avez vu des différences. Je ne vous demande pas. Vous n'avez rien vu. Personne ne remet en cause les projets de ligne à grande vitesse ? Non, il y a un débat là-dessus, il est légitime. Et puis, ce n'est pas du tout blanc et ce n'est pas du tout noir. Il faut trouver le point d'équilibre entre le développement de notre réseau, parce que le TGV, c'est une fierté française. On sait ce qu'on doit au TGV. S'il n'y avait pas le TGV, la SNCF ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On est le deuxième du monde en matière de transport ferroviaire, la France. Le premier, c'est les Allemands. Nous, on est le deuxième. On l'est aussi grâce au TGV. Mais les vrais choix politiques de demain, c'est de voir quelle part de l'argent va être mis en région parisienne, quelle part de l'argent va être mis sur le réseau existant, c'est-à-dire sur les voies existantes. Moi, je suis un militant très fort des lignes existantes, de l'amélioration des trains de la vie quotidienne. Qui t'a laissé tomber des projets de LGV ? Non, non, je n'ai pas dit qui t'a laissé tomber. S'il y a des arbitrages à faire. Par exemple, la grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, on la verra un jour parce qu'il y a des collectivités, le Gers, le TGaronne qui refusent de payer, enfin, le financement n'est pas assuré. Moi, je crois que oui, parce que Toulouse, c'est une sorte de deuxième Paris-Marseille et Bordeaux, c'est une sorte de deuxième Paris-Lyon. C'est une ligne qui est vraiment essentielle. Encore une fois, là, c'est les politiques qui vont décider. Nous, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a, j'y reviens d'un mot, on a annoncé des garanties nouvelles pour les voyageurs Grandes Lignes. Nous allons engager le débat sur les voyageurs du quotidien. Et puis, une dernière annonce, nous allons aussi donner des garanties claires et nettes sur les services dans les gares. On a fait énormément de rénovations. On vient d'ouvrir la nouvelle gare Saint-Lazare. Oui, justement, je vais vous en parler. Vous avez vu, j'imagine, le film L'exercice de l'État de Pierre Scheler, avec ce ministre qui résiste, puis qui cède à l'idée d'une privatisation des gares. Eh bien, en visitant la nouvelle gare Saint-Lazare, avec son immense espace commercial, je me suis demandé si le projet n'avait pas abouti, si la gare n'avait pas été privatisée. Pardonnez-moi, c'est un peu démago. S'il n'y avait pas... Je me suis vraiment en fait cette réflexion. Il y a 10 000 m2 de magasins, c'est une gare comme on n'a jamais vu en France. Vous savez combien a coûté cette gare ? On l'a entièrement reconstruite de l'intérieur. Elle a coûté plus de 200 millions d'euros. La SNCF, toute seule, n'aurait jamais pu y arriver. La preuve, c'est que depuis 50 ans, la gare Saint-Lazare, elle n'avait pas bougé. Ce qu'on a fait... Vous avez fait financer par les boutiques. Oui, par des boutiques qui n'embêtent personne. Ça peut même rendre des services, parce que ce n'est pas des boutiques de luxe, c'est des boutiques du quotidien. Et les boutiques fournissent les deux tiers de l'investissement de rénovation, et nous le troisième tiers. Et ma fierté, c'est que c'est une gare du quotidien, c'est la deuxième gare d'Europe, et c'est probablement la plus belle gare de France. Et ce n'est pas une gare seulement pour les voyageurs du TGV. Il n'y a pas de TGV. C'est une gare pour les voyageurs des Transiliens, des RER, des Corail. Et moi, je suis fier qu'on ait aujourd'hui la meilleure gare pour ces voyageurs-là. Et elle n'est pas privatisée. Pas vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada